salut à tous je fais cette vidéo pour les parents ceux qui ont des enfants et même pour des jeunes des humains c'est à eux je m'adresse dans cette vidéo il ya un incident qui s'est produit chez nous dans notre quartier à ce j'avais dit dans une ruelle les gens se prennent pour des dieux ou si je vais le dire pour respecter le bon dieu des demi dieux ou des dieux sur terre des humains qui ont du sang des humains qui possèdent du sang qui coulent dans leurs veines se prennent pour des dieux ou quoi qu'ils en disent je n'en sais rien parce que c'est pas humain ce comportement et ces gens se prennent au top level du moment où ils sont dans le gouvernement du moment où ils travaillent comme des fonctionnaires dans la fonction publique moi personnellement c'est pas une grade c'est pas une grade mais l'humain se considère comme un dieu super un demi dieu qui se croit tout permis et de foutre le bordel jusqu'en mettre en périr la vie de l'autre qui s'en fout pas mal même si la vie d'un humain est en danger tout simplement parce qu'ils sont dans le gouvernement ils travaillent dans la fonction publique on s'en fout de ça c'est pas vous qui nous nourrissez avec vos salaires non 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 chacun se débrouille donc j'ai commencé la vidéo de cette façon parce que je suis très 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 fâché parce que si au point de mettre en périr la vie de quelqu'un ne le touche pas je me demande quelques raisons qui sont-ils qui sont ces gens cela donc je vous explique c'est un corps habillé qui se comporte de manière très 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 fauché un corps habillé qui se permet tout nous sommes voisins nous nous sommes dans notre propre maison lui le corps habillé il a loué nous sommes voisins face à face nous sommes dans notre maison lui il a loué donc moi je ne le connaissais pas selon ses ailes selon ses ailes en vociférant il m'a fait savoir qu'il est là ça fait quatre ans mais je me fiche je calcule personne je rentre je fais ce que j'ai à faire c'est fini j'aime pas faire avec quiconque et des gens qui se respecte tous et surtout ou des gens qui savent qu'il y a un humain là on se dit bonjour et si on a des enfants à cause des enfants ça va plus le peut-être donc je ne le connais absolument pas absolument pas je l'ai jamais vu connu donc j'étais une fois face à chaque fois on reste à la devanture j'étais une fois dehors et il a conduit de manière insolente de manière sauvage je vous dis si vous avez des enfants c'était une femme et tu as une fois poussé dans une ruelle comme celle ci et il ya un homme qui se met à conduire de la sorte alors que nous avons des enfants qui coupent partout nous sommes en vacances et un peu les enfants jouent et lui se permet à conduire de cette manière j'ai sursauté j'ai dit c'est pas normal mais c'est qui on me dit il a loué ici nanani nanana c'est toujours comme ça il conduit c'est pourquoi pourquoi est ce que toujours comme ça lui va conduire depuis quand ça traîne comme ça ils ont dit non ça ne fait même pas deux mois ça fait à peine un mois et c'est la voiture du gouvernement c'est la voiture du gouvernement il conduit c'est pas sa voiture il sait pas comment on la rend cette voiture il sait pas combien ça a été acheté il sait pas comment mettre le carburant il sait rien du tout ça donc il se permet tout simplement de faire tout ce qu'il veut des banalités des sottises avec la voiture à son propre degré comme il veut comme ça le chance même pas sur un goudron nous sommes dans une ruelle donc il a conduit de cette manière on sait parler les autres se plaignent c'est toujours comme ça il conduit nanani nanana machin machin ok mais c'est pas normal qu'il conduit comme ça nos enfants malheureusement une fois encore j'étais dehors avec une voisine et le voilà arrivé la voisine avait son fils avec nous mais les enfants vous en savez dès que nous nous causons il n'a rien à faire dans notre causerie ils cherchent aussi autre chose à faire et l'enfant se débrouillait il jouait donc du moment où le véhicule sifflait bon j'ai dit sifflait parce qu'il ne sifflait pas mais la façon dont il y a du bruit qui brouillonne qui cartonne qui arrive la dame s'est dit allez quitte la quitte la l'enfant a été troublé qu'il va de l'autre côté vers leur maison ou qu'ils viennent de ce côté chez moi et sa maman enfant a été troublé donc la maman sursautée pour prendre son enfant sinon le dommage aurait été produit l'autre jour et quand il s'est arrêté il était avec un collègue dans la voiture j'ai pas voulu le stresser l'embarrasser devant son collègue saut quand il a pris la chose la femme venait prendre quelque chose après que la femme prenne la chose la dame en question qu'il a voulu heurter l'enfant la maman de l'enfant qu'il a voulu heurter la maman commençait à parler et la femme du corps habillé a compris que la dame grognait de son mari et elle n'a rien dit elle n'a même pas dit non je m'excuse pardon mon mari tant 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 entre femmes on peut se dire des choses comme ça du moment où elle a aussi accouché elle a un enfant elle peut comprendre mais rien rien du tout je vous dis absolument rien donc qu'est ce qui s'est passé quand la femme était fâchée et puis elle parlait j'ai dit non faut pas parler comme ça c'est pas bien de parler en l'air non tu sais quoi laisse moi aller chez la dame dire à la dame elle est une maman elle aussi nous sommes des mamans la façon dont son homme conduit ça nous effraye ça garantit en aucun cas la sécurité de nos enfants le dommage aurait pu produire maintenant gentiment j'étais allé chez eux je demandais à la fille qui était dehors avec un monsieur comme le frère d'après maman je la connais pas je l'ai jamais vu mais apparemment elle est dans le corps habillé et son homme aussi dans le corps habillé une fois le message donné à la dame je vous dis parce que elle a su que son mari a mal fait et la dame parlait de dehors je ne sais pas si elle a cru c'était la dame qui l'a suivi à la maison moi pour calmer le jeu j'ai dit ok je vais je parle à la dame pour que la dame puisse parler à son mari mais quand je suis allé demander moi je suis resté plus de cinq minutes la dame n'est même pas sorti plus que cinq minutes cinq bonnes minutes j'étais allé rester debout chez eux la dame n'est même pas sorti je me demande quel coeur elle a tout simplement parce que tu es dans l'armée mais haram elle est une femme elle a une fois porté grossesse elle est une fois on est enceinte et mettre au monde parce que ils ont un enfant moins de quatre ans si je ne me trompe pas d'après ce que j'ai vu d'après ce qu'ils m'ont dit que oui ce sont c'est leur enfant et autres donc je me dis normalement elle doit savoir ce qui se passe quand on tombe enceinte et quand on met au monde donc la dame s'est tu même pas sorti même après j'ai transféré le message à ceux que j'ai vu dehors je les ai dit juste pour dire cela madame de parler à papa très gentiment je suis partie donc deux jours plus tard hier dimanche le 4 septembre 2022 le 4 septembre 2022 j'étais dehors j'étais juste sorti dehors et le monsieur il était dehors quand il m'a vu que je suis sorti il m'a abordé et voilà monsieur vociféré comment j'en sais même pas même si ce sont des fanfares si c'est une équipe de football qui a gagné et que vous explorez vos joies comme hier c'était l'équipe rosario qui a gagné on était tout en joie avant qu'il ne vienne me gâcher ma bonne humeur mais je ne suis même pas fâchée parce que je ne le considère pas parce qu'il n'est pas humain donc voilà monsieur qui arrive qui veut s'y faire et pourquoi est-ce que je me suis permis de rentrer chez lui pourquoi est-ce que je suis venu chercher sa femme dire nanani nanana pourquoi si ça fait la deuxième fois j'aurai de ses nouvelles machin machin blabla 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 je vous dis je ne le calculais même pas tout ce que j'ai fait c'est d'enregistrer toutes ces saletés qui sortaient de sa bouche parce que moi j'ai dit l'autre fois si un jeune si jamais un jeune dans le quartier roulait de cette manière c'est à lui que nous les gens du quartier ferons référence ferons appel qu'il interpelle le jeune d'arrêter d'agir de cette manière mais désolé à notre grande surprise c'est lui même qui est censé nous protéger lui qui est censé nous protéger et écoutez ce que monsieur me dit pourquoi est-ce que moi je ne le laisse pas à cogner quelqu'un avant d'inter... hein ? donc moi je dois intervenir du moment où le dommage s'est produit ce sont des gens de la loi ce sont des gens censés nous protéger censés nous sécuriser qui réagissent qui réfléchissent qui donnent de ses conseils de ses banalités de ses inutilités de ses... moi je dis tout simplement un humain parce que quelqu'un qui a toutes ses facultés en place ne peut jamais dire de le laisser cogner tuer fracturer un humain avant de le dire que la route où tu mènes là ça court un danger moi je me dis tout simplement parce qu'il a la force qu'il a le culot de faire sortir toutes ces choses parce qu'il roule la voiture du gouvernement selon lui et personne n'a rien en cas de danger en cas d'accident en cas de meutre ou en cas de quoi que ce soit faire quelque chose à cette voiture ou à lui sinon personne ne peut désirer dire il faut que moi je tue quelqu'un avant que tu ne bronches il faut impérativement qu'il blesse quelqu'un avant que je n'interviens mais vous comprenez dites moi dites moi en commentaire si vous comprenez si c'est normal si c'est moi qui exagère dites moi donc c'est comme ça mais même si on dit la raison du plus fort est toujours la meilleure même si même si si c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure même pas même jusqu'à voir le coeur pour tuer ton prochain et dire que moi j'ai le pouvoir ou je crois maintenant moi ce que je dis des fois des fois si tu trouves quelqu'un qui a été bien quelqu'un qui a été un cadre quelqu'un qui a été ci quelqu'un qui a été ça qui est devenu nul c'est pas tout le monde qu'on doit pleurer c'est pas avec tout le monde qu'on doit s'inquiéter c'est pas avec tout le monde qu'on doit dire désolé pour lui parce que si vous avez la moindre idée de ce que ces gens font avant de devenir de cette manière ou vous les voyez dans des situations pénibles vous n'aurez en aucun cas de même sombrer suspirer ou projeter un malaise un geste de mécontente ou de peine pour ces gens-là parce que vraiment c'est décevant c'est humiliant de voir un corps habillé qui est censé donner de l'ordre faire de l'ordre classé en bon ordre la nature les gens et tout ce qui y entoure de bonne manière traîner des insolences de la sorte mais lui attention lui attention quand tu fais une erreur ou même pas dans la rue ce qu'il va te faire mais vous ne vous ne connaissez pas la charité bien entendu commence par soi-même ou ça fonctionne pas avec vous nul n'est au-dessus de la loi je suis désolé je suis sincèrement désolé nul mais au-dessus de la loi et dans le cadre d'ôter la vie à son prochain de tuer quoi que ce soit même si c'est un animal qu'il heurter c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais même si c'est un animal c'est mauvais de leur tel animal de la sorte et nous les humains et Dieu n'allons jamais te pardonner parce que tu as fait exprès Dieu pardonne à ceux qui sont innocents vouloir savoir expressement faire mon frère ma soeur t'es pas pardonné tout se fait ici-bas t'es pas pardonné même si on dit Dieu pardonné je vous jure qu'il le fait en autre manière sinon tous sur cette terre seront égaux parce que Dieu nous paie toujours il nous rend toujours la monnaie de nos pièces donc sachez faire avec vos grades que vous bousiez tout partout s'il a toujours près à tes puis je vous ai dit be careful Life is not like that. Be careful. Et, à ma grande surprise, c'est quelqu'un, c'est un petit, c'est quelqu'un qui vient, qui vient quoi? C'est quelqu'un qui vient, qui n'a même pas l'espérance d'enfant, parce qu'il n'a jamais pas encore payé l'écolage. Même pas pour la première fois. Son enfant n'a même pas commencé de fréquenter. Il sait quoi faire le collage. Il ne sait pas qu'il y a une grande différence entre nous qui parlons. De faire attention à nos enfants, parce qu'il y a des enfants, et entre lui, il est juste, tout simplement, orgueilleux, égoïste. Il n'en connaît rien de la vie plus que nous. Il vient d'arriver. Nous, nous sommes là-dedans, ça fait un tout petit peu. On n'en connaît pas autant, mais nous sommes là-dedans, ça fait un tout petit peu. Affaire d'enfant, jusqu'où ça fait mal, il ne peut pas nous montrer. Il vient d'arriver. Il ne peut pas nous montrer ça. Donc, de grâce, vous que vous dites, si vous êtes tant, vous êtes tant, il ne faut jamais être tant, tant vos grades avec vous, pour les enfants d'autrui. Même la loi au Togo ne permet pas de faire des choses atroces avec son propre enfant. Et vouloir, volontairement, heurter la vie des gens. Et vous savez ce qu'il me dit? Quand je sais quel permis il a, c'est moi qui vais lui montrer à conduire. Je vous dis, il a vociféré. Il a vociféré. J'ai l'audio. J'ai l'audio de comment il a vociféré. Disant qu'il l'est, que nous le laissons et heurter quelqu'un avant d'agir. Parce que là, on n'a pas le droit de voir le danger venir et de vouloir stopper cela. On doit laisser le danger se plodure. C'est comme ça la tête d'un Togolais. Le danger, je vais dire certains Togolais, même pas des Togolais, parce que je suis Togolaise. Mais cette mentalité est avec plein de personnes. Donc, il m'a tellement énervée. Soit en disant qu'Elu et sa femme sont des corps habillés. Ils ont cette mentalité. À ma grande surprise, les gens de la maison là où il a logé, qui n'arrivent même pas à boire. Que c'est lui qui fait la loi dans la maison. Parce qu'il n'y a pas le propriétaire dans la maison. Que c'est lui qui fait la loi. Quand il veut, il paie l'électricité. Quand il veut, il ne paie pas. Si on doit lui donner ce qu'il veut dans la facture de l'électricité. C'est ce qu'il veut qu'il doit faire dans la maison. Mais il y a des gens bien avant toi. Mais si tu as ce grade, si tu as cette grade, la grade qui te permet de donner des ordres dans la maison de l'autre. Mais va construire. Va construire. Avec les prêts, il achète une moto. Dubaï. Fallait voir comment il roule. Que ce soit moto, que ce soit voiture. Surtout avec cette voiture de travail. Il a été autorisé à prendre quelques temps. Ce n'est même pas tous les jours. Ce n'est pas pour lui. Ça ne reste pas chez lui à la maison. Il vient, il amène quelque chose, il repart. Où il vient, il fait quelque chose, il prend quelque chose, il repart. La voiture ne lui est même pas destinée. Peut-être qu'il chope la voiture du moment où ça a un peu de temps et autre. Et quand il vient, même pas deux minutes, il fait. Il vient, tiens, il dépose quelque chose. Il vient, tiens, il rentre, il sort immédiatement. Il ramène la voiture. C'est-à-dire, ça, il fait le gros dos jusqu'à vouloir écraser tout le monde dans le quartier. Et si jamais, il achetait sa voiture à lui, sa propre voiture. Ou si jamais, on lui confiait une voiture dans ce boulot. Mon Dieu. Il y a certaines choses. Il y a certaines choses. Sous-titrage Société Radio-Canada